salut les gens aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite session donc je suis sur le même plan d'eau que j'étais la dernière fois j'avais pêché en ultra light où j'avais fait du brochet de la perche du black bass je l'aurais décroché le black bass d'ailleurs comme vous avez vu aujourd'hui je reviens avec une canne beaucoup plus puissante donc j'ai pris la sg4 en 20 60 grammes en casting avec le moulin sg8 et en ce qui concerne les leurres ça sera uniquement du chatterbait donc le premier c'est de chez gun qui le boomer en 14 grammes monté avec une petite écrevise de chez il ex donc c'est la magic en 11,5 cm c'est vraiment un super beau combo comme vous pouvez le voir ça ça brasse vraiment beaucoup d'eau ça flappe énormément et ça c'est vraiment un truc pour le brochet ça attire vraiment le brochet de loin en deuxième combo le bm chatter 14 grammes sauf que là j'ai pris du coloris chartreux et j'ai monté un petit trailer c'est le zander pochade en 12 cm un super combo aussi et le troisième qui va faire beaucoup moins de vibrations c'est celui de chez sakura le cas jaune en 17,5 grammes monté avec un petit sandra de chez de la lande un beau petit combo aussi donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui c'est vraiment je vais essayer de peigner énormément les bordures parce que je sais qu'en ce moment ils sont vraiment sur les bordures les brochets donc on va voir ce que ça va donner c'est parti ça est premier décroché la série noire continue ça fait je sais pas combien de poissons que je décroche en ce moment c'est un truc de dingue et pourtant je suis monté super bien avec le l'hameçon du chatterbait c'est vraiment super hameçon donc celui ci piquera plus ça c'est sûr je vais retenter un petit peu sinon je vais changer de spot comme d'hab en tout cas celui là je l'avais piqué donc c'est impossible qu'il retape là dessus depuis avant il est en train de me défoncer ma boîte à l'air c'est un truc de fou on dirait un animal de compagnie regarde ça il a carrément pas peur c'est un truc de dingue j'ai jamais vu un signe qui est aussi apprivoisé franchement je pense qu'il ya beaucoup de gens qui doivent le nourrir je sais pas mais en tout cas il a vraiment pas peur de l'homme est en train de taper dans dans ma boîte à l'air il veut me chipper le gant c'est un truc de fou ça y est cette fois ci il est bien piqué encore un beau brochet le spinnerbait c'est vraiment un super super leur regardez ça je vais chercher le gant allez il y en a gros toi tu es bien piqué logiquement il va se secouer allez c'est bon nickel alors celui-là était bien piqué les gars et regardez avec quoi ce super chatterbait donc c'est le chatterbait de chez sakura de cajun en 21 grammes en 17 grammes pardon et voilà le pike super beau poisson je ne mesure pas il n'est pas énorme mais franchement c'est déjà un beau brochet quoi mais c'est pas un exploit non plus quoi allez on va le remettre à l'eau je vais le mettre ici tac celui-là elle va repartir aussitôt regardez regardez yes les copains encore un brochet j'en aurais piqué un juste ici je pense pas que c'est le même parce que j'avais vraiment bien piqué c'est décroché et puis là il est juste sorti là sous les sous les buissons super un beau petit combat allez on continue encore un petit peu encore un poisson les amis regardez moi ça encore des crochets à je suis dégoûté deuxième poisson c'est le deuxième que je décroche et c'est la deuxième fois que j'écroche avec ça ouais je deviens fou pourtant je l'ai bien fait rien allez on continue on va essayer de faire des autres spots parce que là celui-là il est foutu passons les amis oh là ça c'est du lourd ça je sais pas si ça c'est du brochet si c'est du brochet il est vraiment magnifique je pense que c'est le même qui m'a décroché juste avant donc j'ai remis un autre chatterbait putain ils ont de la force et les harponnés où je rêve je crois carrément il est harponnés il a dû louper l'attaque ah ouais il a harponnés je cherchais le gant surtout pas que je donne du mou putain je me suis dit il a une force incroyable ah c'est un super beau brochet tu vois comment il a fait pour se faire harponnés celui-là allez viens là mon gros je vais t'enlever la hameçon comment il a fait comment il a fait ça celui-là oh putain tu m'étonnes qu'il a de la force s'il a harponnés dans le dos je pense que c'est le même qui a loupé son attaque ah il vient là laisse toi ramener ça va être plus simple comment t'as fait ça gros oh la 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 un carnage les amis j'ai du mal tenir reste là reste là reste là tu vas encore m'emmener merkel et tout voilà oh putain c'est un sacré pas avec les copains il est magnifique merde ma carte de pêche qui s'envole regardez moi ça il ya carrément la carte de pêche qui s'envole il ya le truc qui s'est ouvert ah quel bordel quel bordel et il est magnifique hein regardez moi ça regardez ça il y en a un qui l'a chopé avec du vif allez on va essayer de mesurer à peu près et il fait combien celui ci alors 0 j'arrive pas à mesurer je vais le poser là dessus et il fait 79 je sais pas si vous arrivez à loire 79 pile poil allez on va le remettre à l'eau hein le truc j'arriverai pas le sortir il est carrément enfoncé dans le gosier donc je vais le laisser repartir en tout cas c'est un super pike regardez ça il est magnifique allez retour à l'eau allez tu vas partir tu as fait un sacré combat toi voilà super les copains il est reparti bon les amis cette vidéo touche à sa fin donc le beau petit combo que j'aurais utilisé pour cette session ça sera de chez savage gear la sg4 la fast game en 20 60 grammes avec le bon petit moulin qui lui va bien la sg8 en 250 lh et j'aurais utilisé trois chatterbait différents ça va vraiment bien fonctionner aujourd'hui avec un petit fluorocarbon en 80 centièmes c'était vraiment top donc un très très bon résultat pour ma part je trouve après il y aura eu des décros ça y en aura toujours donc si tu as aimé cette petite vidéo n'hésite pas à mettre le pouce bleu abonne toi si c'est pas déjà fait et je te dis à bientôt ciao ciao ciao